Elle s'affiche partout. Les cadeaux de Noël à peine déballés, les ventes privées prennent le relais. Chez les commerçants franchisés, à tous les coups. Chez les autres, il reste encore quelques résistants. Le lendemain de Noël, solder les produits que les clients viennent d'offrir pour les fêtes, je trouve ça un petit peu se moquer du client. D'autres sont même carrément en colère contre ces soldes déguisés. On n'attend plus rien de ces soldes. Tout est dit. Elles ont été réduites à 4 semaines, mais en réalité, si elles n'existaient plus, ça serait pareil ? Tout à fait ça. Nos soldes. Pas de soldes, pas d'avenir pour le commerce, disent les plus pessimistes, qui ne retrouvent plus leur marque. Dans ce système bouleversé par le commerce en ligne, les promotions continuent. Le principe même des soldes deux fois par an n'a plus beaucoup de sens. Les dix premières années où j'ai ouvert, je vous assure qu'on faisait nos soldes jusqu'au dernier jour, on avait du monde. On travaillait hyper bien. Après, ça s'est un petit peu étouffé, maintenant c'est une semaine. Les gens, à tout moment, vous commencez à faire une collection, vous recevez des 30%, des 40%. Donc les gens, ils n'ont plus de notion du prix. Pourquoi acheter plein pot quand on peut acheter toute l'année en soldes ? Et même ceux qui suivent les consignes de leur enseigne reconnaissent que les ventes privées ont pris le pas sur les remises pour tous. Là, ça permet aux gens qui sont en vacances, après Noël, de faire leurs achats. Ça tue un peu les soldes quand même ? Un petit peu. Après, oui, pour le premier jour des soldes, il y a moins de choix. C'est vrai que maintenant, il faut profiter des ventes privées pour... Pour faire le plein, à moindre coût. Comme ses clients en vacances à Besançon, mais vivant au Danemark, dans leur pays de résidence, les soldes privées sont générales et encore plus précoces que chez nous. Ils le font juste avant Noël. Avant Noël ? Oui, quelques jours avant Noël. Pour le rush final, pour être sur des coulées le plus possible. Le pire est donc peut-être encore à venir pour les commerçants. Les clients, eux, ont déjà pris l'habitude de ce nouveau rendez-vous.